Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de livres. Et tout d'abord je vais t'expliquer quel genre de livres je lis. J'ai deux catégories de livres que j'adore. Il y a le young adult et la new romance. Donc en gros, le young adult c'est quoi ? C'est des jeunes adultes. Si tu traduis l'anglais ça fait jeunes adultes. Et en gros il faut que le personnage principal soit mineur au début de la saga ou dès le premier top. La new romance, on traduit aussi, c'est très simple. C'est le premier amour. Donc du coup souvent c'est des adolescents. Donc si jamais aujourd'hui on se retrouve pour un tag, c'est pour ça que le titre de la vidéo c'est de A à Z, mes livres de A à Z. Parce qu'en fait c'est un tag où de A à Z, du coup il y a 26 questions. Où en fait je dois présenter un livre à chaque fois. Après des fois je ne présente pas des livres. Des fois je présente deux livres. Il faut savoir aussi, je suis désolée que je suis en moulant en parole, mais en même temps une vidéo c'est fait pour parler. Il faut savoir qu'à la fin de chaque question je vais mettre la photo de la quatrième de couverture de chaque livre. Comme ça tu pourras savoir le résumé. Après il n'y a pas forcément des résumés au top. Genre par exemple je sais qu'il y a un livre où la quatrième de couverture ne résume pas du tout le bouquin. Il faut savoir que j'ai sorti les questions d'un tag de la chaîne YouTube de la bouquinade. Je vous invite à la suivre si vous voulez. J'ai aussi quelques autres chaînes à te proposer, à vous proposer. Je ne sais pas si on se tutoie ou si on se vouloie. Mais en gros il y a par exemple Bim Bam Books, Jeannot Se Livre, Le Souffle des Mots. Je crois que c'est ça la chaîne YouTube. Et donc du coup je t'incite à les suivre. Donc je vais enfin commencer par la première lettre. A pour auteur. Auteur dont tu as le plus de livres. L'auteur dont j'ai le plus de livres c'est Anna Todd parce que j'ai les 5 tomes de After. Sachant que je veux acheter le spin-off de London. Donc un spin-off, je ne sais pas s'il y a tout le monde qui le sait. Mais en gros c'est un personnage secondaire qui devient un personnage principal. Et donc du coup j'ai envie d'acheter le London parce que ça m'intéresse vachement. Mais pour best, la meilleure suite de séries, vraiment la meilleure suite de séries que j'ai pu voir dans ma vie, c'est Dimi Live. Je suis allée chercher le bouquin. En gros ça se présente comme ça, c'est le premier tome. Sachant qu'il y a 4 tomes sont actifs, on va dire ça comme ça. Il y a Did I mention I Love You, Did I mention I Need You, Did I mention I Miss You et Just Don't Mention It. Donc en gros celui-là c'est le premier tome. C'est pour ça qu'en gros si tu prends les initiales ça fait Dimi Live et c'est le phénomène Dimi Live. C'est le premier livre que j'ai lu de Young Adult et de New Romance et c'est ce qui m'a fait aimer ça. Et donc du coup c'est pour ça que je l'aime autant. Après je ne sais pas si à mon âge, donc maintenant quand j'ai 17 ans, si je l'avais lu maintenant, je ne sais pas si je l'aurais autant aimé. Mais en tout cas, vu que je l'ai lu il y a 4 ans je pense, je l'ai adoré et genre vraiment il est à deux doigts de partir parce que là il y a vraiment toutes les pages qui s'enlèvent, que j'ai dû scotcher tellement je les ai passées à toutes mes anciennes et meilleurs potes. Vraiment, ça ne va pas. C'est pour Current, lecture en cours. Alors il faut savoir que j'ai deux livres où je suis en train de lire actuellement. Les deux livres, ce sont ceux-là, donc il y a Passionnément à la folie, pas du tout, de Margot Malmaison. C'est une autobiographie, elle a déjà fait trois autres autobiographies et ça c'est sa quatrième. J'avais totalement décroché, mais là je me suis remise et il est pas mal. Je ne te le conseille pas forcément, mais si ça te plaît, vas-y. Et vraiment, ça c'est un livre que je conseille de ouf. Ça s'appelle Paroles pour l'adolescent ou Le complexe du homard. En gros, ça parle des adolescents et vraiment dans toutes les pages, je me reconnais. Et en fait, j'ai l'impression d'être moins bête de penser d'une certaine façon, sachant que c'est écrit dans un livre, donc ça veut dire que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Et vraiment, trop bien ce livre. Je le conseille à tous. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors il faut savoir que je ne bois jamais quand je lis, ou sinon c'est de l'eau, mais genre de l'eau du robinet. E pour E-book, E-book ou roman papier. Bah, c'est clairement roman papier. Je ne... Je ne sais pas, j'ai trop mal au coeur de passer au E-book parce que... Mon roman papier, quoi ? T'as la sensation du papier, c'est quand même quelque chose. Bref, pour Fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sortie au lycée. Je sortirais avec Adam de Si je reste. En gros, Si je reste, c'est une histoire où il y a Mia, elle a un accident. Donc en gros, si j'étais Mia et que je n'avais pas d'accident, vraiment, leur relation serait hyper stable. Et en fait, j'adore lire plein de romans où il y a des couples qui sont un peu compliqués et tout. Mais moi, je n'aimerais pas du tout le vivre. Donc par exemple, dit Mila et c'est cool, mais non, moi je n'aimerais pas le vivre. Enfin déjà, c'est impossible que je le vive parce que du coup, je n'ai pas de demi-frère, donc je ne peux pas le vivre. Mais en gros, after, c'est cool, mais je n'ai pas envie que ça m'arrive. Et ouais, franchement, Adam, il a l'air d'être un gars cool. Enfin, je ne sais pas si vous dites Adam ou Adam. Moi, je dis Adam. Et ouais, franchement, il a l'air trop chou. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. J'ai choisi ce livre, ça s'appelle Parole d'un bad boy. Et on peut voir, en fait, je n'ai pas que j'ai donné une chance. La quatrième du couverture, donc le résumé me donnait envie. C'est juste le titre et l'image. Ça fait trop cliché. Genre bad boy. En plus, il n'est même pas si bad boy que ça dans le livre. Enfin, j'en ai connu d'autres qui sont beaucoup plus bad boy. Mais en gros, ouais, bon, voilà qu'on a compris. H pour Haydn, un roman que tu considères comme un joyeux caché. Vraiment, le roman que je considère comme un joyeux caché, c'est Love Letters to the Dead. Il se présente comme ça et c'est en gros une histoire d'une fille qui écrit des lettres à un mort pour un devoir. Bref, je ne vais pas faire le résumé parce qu'après, tu auras la photo. Mais en gros, elle va parler à sa sœur qui est morte. Et vraiment, je le trouve hyper touchant. Et j'ai peu entendu parler de ce livre. Après, il n'est pas récent récent. Mais vraiment, il est trop béant. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Bah, clairement, c'est quand j'ai lu Dinah Manchin, I Love You. Parce que c'est le premier tome de New Romance et de Young Adult que j'ai pu lire. Et ça m'a fait vraiment aimer ça. Donc, du coup, je suis tellement contente d'avoir découvert ça et de me plaire à travers ces livres. J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Le roman que je viens juste de finir, c'est celui-là. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et franchement, l'écriture est tellement belle. L'histoire est trop touchante, émouvante. Et en fait, elle arrive à nous faire sourire. Moi, j'ai un petit peu pleuré. Elle arrive à nous faire sourire alors qu'en fait, leur situation n'est pas vraiment cool. Et vraiment, c'est un livre hyper bien. J'adore l'écriture de Virginie Grimaldi. Et d'ailleurs, je sais qu'elle a sorti plusieurs autres livres que j'ai trop envie d'acheter. K pour Kind, un genre de roman que tu ne liras jamais. Je ne lirai jamais un livre d'horreur ou de paranormal ou des trucs comme ça parce que j'ai trop peur. L pour Lang, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. C'est After 1. Je l'ai pris en format poche donc je ne sais pas si ça peut différencier que ce soit en format poche ou que ce soit en format grand. Mais en tout cas, il fait 810 pages et donc je trouve pas mal. Regardez le pavé quand même, genre je ne sais pas. M pour Major, le roman que tu as causé le plus book hangover trop plein livresque. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors, je n'ai pas vraiment eu de book hangover comme ils disent. Oui, mon accent est magnifique. Mais en gros, c'est juste que j'ai des saisons où j'ai envie de lire. Il y a des périodes où je n'ai pas du tout envie de lire. Mais si je dois choisir, je dirais vraiment After parce qu'au bout de 5 tomes, c'est lourd. C'est cool, l'histoire est bien. Mais c'est juste 20-15 pages avant la fin du tome 5 d'After. Tu ne sais même pas s'ils vont finir ensemble. N pour l'ombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors, j'ai un meuble Kallax de chez Ikea. Je pense qu'il y a tout le monde qui voit ce que c'est. Du coup, ce n'est pas la meilleure bibliothèque que j'ai eue. Mais ça fait l'affaire. Et du coup, ça me prend 6 casiers. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Clairement, Dimi Lai. Mais je vais arrêter de dire toujours Dimi Lai. Donc, je vais choisir un autre livre. J'ai pris ce livre. Enfin, c'est plutôt une BD. C'est vraiment une histoire hyper touchante. Parce qu'en fait, c'est une fille qui essaie de sortir... Enfin, qui essaie de remonter par rapport à une rupture. Et vraiment, je le trouve trop beau. C'est tellement bien dessiné, bien décrit et tout. Et il y a des moments où je me... Et il y a des moments où je me reconnais tellement. Et voilà. Je vous invite à regarder son Insta. D'aller checker son Insta. Parce que vraiment, elle fait des illustrations trop belles. En plus, ce que j'adore, c'est en fait, c'est avec son cœur. En gros, c'est un peu une métaphore... Enfin, c'est pas une métaphore. C'est en gros son cœur qui essaie de se recoudre après justement la rupture. Et du coup, bah, c'est vraiment trop touchant. Et tu peux défiler à travers des photos Instagram. Et je trouve ça trop beau. Aussi, tu peux aussi me suivre sur Instagram, mon code personnel. Où j'essaye de mettre des photos plus ou moins travaillées. Et que j'aime bien. Donc du coup, voilà. P pour préférer. Ton endroit préféré pour lire. C'est mon lit ou sinon à la plage en été sur un petit transat. Pas mal. Q pour cote. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je vais dire... Dans le livre de Virginie Grimaldi. Toujours ce livre. En plus, c'est le dernier que j'ai lu. Donc du coup, c'est vraiment très récent, mes souvenirs. Mais c'est à la page 172 si ça intéresse quelqu'un. C'est vraiment une citation que j'adore. C'est... Bref, il y a la photo. R pour regret. Un regret de lecture. Alors, mon regret de lecture, c'est celui-là. C'est Izzy et Tristan. En gros, c'est un dérivé... Enfin, c'est en gros l'histoire de Tristan et Ize. Mais au 21ème siècle. Sachant que je devais le lire pour l'école. Mais c'est le seul livre de ma vie que je n'ai pas lu pour l'école. Alors que tous les autres, je les ai lus. Mais bien sûr, ça a dû tomber sur Tristan et Ize. Sachant que j'ai voulu acheter cette histoire qui est basée là-dessus. Donc en gros, peut-être qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais moi, du coup, je ne les ai pas vus. Et c'était noté dans les best-sellers sur France Flazé ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je n'ai pas du tout aimé. S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie. Et donc, tous les livres sont sortis. Le livre que j'ai choisi, c'est L'étincelle. Nos interdits. Il y a deux livres. Donc je crois que le deuxième tome ne s'appelle pas L'étincelle. Mais c'est toujours Nos interdits. Enfin bref, je ne sais pas si tu as compris. Si jamais, tous les auteurs, je ne les ai pas cités. Mais ils sont toujours en barre d'infos. Donc tu peux aller checker ça. Alors vraiment, c'est un livre que je n'ai pas du tout accroché. J'ai regardé la fin. Je n'ai pas du tout aimé. Et donc du coup, je ne sais pas si je vais le lire. Il faut savoir que je déteste être plus jeune que la personne qui lit cette histoire. Et là, l'héroïne a 19 ans. Donc en gros, j'ai encore deux ans pour le lire. Enfin, soit j'ai le même âge, soit je suis plus jeune. Mais je déteste être plus vieille que l'héroïne. Parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie quand elle vit plus de trucs que moi à mon âge. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais en gros, j'ai encore deux ans pour le lire. Donc peut-être dans deux ans, j'aurai l'idée de le lire. Et peut-être que ça va me plaire. Mais pour l'instant, j'ai commencé. J'ai regardé la fin. Ça ne m'a pas plu. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, je ne vais pas choisir les livres que j'ai déjà présentés. Parce que sinon, je vais les tourner en rond et ça ne va pas le faire. Donc bien sûr, il y a 10 000 likes qui fait partie de mes 3 livres préférés. Mais je vais en sortir d'autres. En premier, je vais parler de Red. En gros, Red, c'est vraiment une histoire hyper touchante. Donc là, je vais faire un mini résumé parce que je trouve que la page, la quatrième de couverture est très mal expliquée. Enfin, ce n'est pas un résumé, c'est juste un passage du livre. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui est surnommée Red parce qu'elle s'est fait une coloration deux semaines avant les vacances d'été. Mais quand ses parents se sont séparés, en gros, ils se sont séparés et ils lui ont dit qu'est-ce que tu veux ? Elle a dit une teinture rouge et on se dit ok, voilà, c'est clair. Et en fait, du coup, elle s'est fait remarquer par un groupe de musiciens. Et à l'intérieur, il y a son crush. Et donc du coup, après, elle va partir pendant l'été faire une tournée avec eux. Et en fait, elle a un problème au cœur. Et du coup, elle va faire croire à ses parents comme quoi elle est dans une clinique pour le soigner. Alors qu'en fait, elle est en tournée avec des musiciens. Du coup, c'est Red et puis en dessous, c'est écrit au rythme fou de son cœur. Tu vois le jeu de mots ? Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un jeu de mots. Le deuxième livre que j'ai adoré, c'est une trilogie. Ça s'appelle Indécent, Incadécent, Éblouissant. Ça, c'est le premier tome. Et vraiment, c'est une histoire tellement belle, je trouve. C'est touchant, c'est beau, tout ce que j'aime. Et le troisième livre que je mets dans mon top 3 des livres que j'ai adoré, c'est Phoneplay. Phoneplay, c'est vraiment un livre que j'ai adoré parce que déjà, au niveau de l'âge, on comprend tout à fait. Déjà, c'est l'autrice, l'auteur, pardon, l'auteur a 15 ans. Et je trouve que du coup, elle explique vraiment bien le ressenti qu'une personne peut avoir à 15 ans, sachant que du coup, l'héroïne a 15 ans. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, j'espère que tu as compris. C'est vraiment une histoire très belle. Je te laisse lire le résumé. V pour Unapologétique. Je ne suis pas très forte en anglais. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Vraiment, je vais sortir 10 000 likes parce que c'est vraiment mon livre. C'est mon préféré de tous les temps. V pour Very. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. C'est une fanfiction de 10 Dimensions I Love You. En gros, il y a 4 tomes qui sont sortis de 10 Dimensions I Love You. 10 000 likes, c'est plus court, c'est plus facile. Mais en gros, il y a une fanfiction de Eden et Tyler. Donc en gros, c'est les deux personnages principaux. 10 ans après. Et c'est déjà sorti en italien, c'est déjà sorti en anglais, mais c'est toujours pas sorti en français. Et ça m'énerve parce que j'ai envie de lire cette fanfiction. Sachant que je pense qu'elle sera trop bien. Et donc du coup, voilà. W pour Worst. Ta pire habitude livresque. Je rogne les pages. Je vais montrer un exemple. Je vais sortir ce livre parce que vu que je l'ai tellement adoré, j'ai renié pas mal de pages. Je ne sais pas si ça se voit. Mais voilà, j'ai renié pas mal de pages. Et c'est tout des moments où si par exemple, il y a une chanson, il y a un titre de chanson qui est dit. Ou sinon, s'il y a un livre qui est cité, un passage d'un film ou plein de trucs comme ça que j'adore. Ou juste des passages d'un livre que j'aime trop. Si par exemple, ça a une signification particulière, je rogne aussi et j'adore. Et le deuxième truc que je fais, c'est lire les fins de livres quelques fois. Pas tout le temps. Oui, en fait tout le temps. Je suis tombée sur When It's Real. C'est un livre que j'ai lu l'année passée, que j'ai adoré. Et vraiment, je le conseille. Après, les noms des personnages sont très bizarres. Mais au moins, tu es sûr que tu ne les retrouveras pas sur d'autres livres. Parce que par exemple, Anna, Evan, il y a quoi encore comme nom qui revient tout le temps dans les livres. Je ne sais plus, mais en tout cas, ces deux noms, j'ai l'impression qu'ils sont partout. Bref, en tout cas, celui-là, c'est bon. Ah, Cameron aussi. Cameron, il revient tout le temps dans les livres et je ne comprends pas. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de livres qui sortaient de Whatpad. Par exemple, il y a When It's Real. C'est deux personnes qui ont fait créer un nom qui s'appelle Erin Watt. Et en gros, c'est l'écrivain. Mais en fait, ils sont deux derrière et ça sort de Whatpad. Il y a aussi Did I mention I Love You. L'étincelle, apparemment, ça sort aussi de Whatpad. Et After, bien évidemment, ça sort de Whatpad. Y pour You, ton dernier livre acheté. Mon dernier livre acheté, j'ai fait une pierre trois coups. On va dire ça comme ça. J'ai acheté le tome 3, 4 et 5 de After. Sachant qu'en fait, quand on va acheter en France, c'est beaucoup moins cher. Et du coup, je les ai tous achetés en France quand j'étais en voyage. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z. Le dernier livre qui t'a tenu éveillée, bien trop tard la nuit. Alors là-dessus, j'ai un peu deux livres, mais en même temps, aucun des deux. Je m'explique. En gros, ces deux livres, ce sont deux livres qui m'ont tenu éveillée. Par exemple, je ne sais plus pourquoi je t'aime. Je l'ai trouvé très beau et donc du coup, je l'ai vite fini. Je l'ai fini, je crois, en un jour ou deux jours. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit comme quoi il m'a laissé réveillée. Enfin, il m'a laissé éveillée. Parce que du coup, je l'ai fini très très vite. Le deuxième tome, c'est celui-là, c'est Parle-moi. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui fait tomber son téléphone dans une fontaine. Et en fait, le seul numéro qu'elle peut joindre, c'est elle du passé, d'il y a trois ans, quand elle n'était pas encore avec son copain qui vient de la quitter. Et en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir, cette petite version de livre. Parce que je me dis, en fait, si je n'avais pas fait ce choix dans ma vie, qu'est-ce que serait ma vie actuellement ? Par exemple, si je n'avais pas fait ça, peut-être que ma vie serait totalement différente maintenant. Et du coup, ça m'a vachement fait tourner la tête, ce livre. Parce que du coup, je pense toujours à ça en mode, si je n'étais pas allée en VG, mais que j'étais allée en VP directement, je n'aurais pas connu toutes mes potes, je n'aurais pas fait tout ça. Peut-être que je ne serais même pas à Hiverdon au jour d'aujourd'hui. C'est surtout le soir, en fait, je n'arrive pas à m'endormir. Et c'est pour ça que je considère ce livre comme ayant enlevé mon sommeil. Parce que du coup, je pense beaucoup à ma vie qui pourrait être totalement différente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai bien aimé la tournée et j'espère que ça t'a fait découvrir des livres et que ça t'a donné peut-être envie d'acheter. Et en tout cas, moi, je te dis à la prochaine. Tu peux activer la cloche pour être sûre de ne rien rater. Si tu veux, tu peux mettre en commentaire si tu as lu un livre ou si par exemple, tu es intéressé de lire un livre que j'ai présenté. Et je te dis à une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501